Et après, il y a certains trucs, je vous ai dit, que j'ai achetés, mais franchement, en se prévoyant un petit peu, en étalant, ça a été. Mais du coup, l'avantage, moi, je voulais aussi acheter moi une bonne partie, pour que si un jour je change d'école ou quoi, je prends tout, et je repars là-bas. Je vais continuer dans le sens là. Donc du coup, ici, c'était en début d'année le centre d'écriture. Attendez, j'essaie de faire en sorte que ça soit net, mais le téléphone ne veut pas. Ça, c'était en début d'année le centre d'écriture, donc il y avait la frie, il y a toujours, du coup. Et les référents d'écriture, ils se trouvent là, tout comme les cahiers. Mais maintenant, c'est une table ordinaire que les élèves, ils peuvent s'y mettre, comme ils peuvent aller faire écriture ailleurs. La seule chose, et ils le savent, c'est que pour faire de l'écriture, de la copie pure, ils n'ont pas le droit... Attendez, je ne sais pas si on voit, ils n'ont pas le droit au ballon. Parce qu'ils ne sont pas assez stables, donc du coup, ils savent que pour l'écriture, les ballons, c'est interdit. Ils doivent se mettre à une table à signer vraiment bien stable pour pouvoir écrire. Pour ça, il a fallu... Penses-tu qu'une classe flexible est envisageable avec 30 élèves ? Alors, ben, franchement, je pense. Parce que moi, si jamais, l'année prochaine, je ne sais pas, j'ai 30 élèves, je ne compte pas du tout changer de fonctionnement. C'est vraiment... S'il y a un truc que je ne pourrais plus, c'est comme Séverine, en fait, il y a un truc dont je ne pourrais plus me passer, c'est le travail en demi-classe. Parce que c'est juste génial, on a moins d'élèves devant soi, on a moins de difficultés à gérer en même temps. Et c'est vraiment top. Et du coup, je ne sais plus où on en était. J'ai perdu le film, là. Mais oui, à 30 élèves, c'est tout à fait faisable. Et moi, je trouve même que c'est plus agréable quand on a beaucoup d'élèves parce que ça fait de l'espace, on respire. Moi, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus plu dans ce fonctionnement, c'est que j'ai eu l'impression de vivre dans ma classe, de respirer, d'être au calme, d'être plus cool, on va dire. Les élèves choisissent les centres d'autonomie où tu les imposes. Maintenant, ils choisissent. En début d'année, j'ai imposé. Tel jour, tu fais ça, tel jour, tu fais ça. Au moins pour les... En fait, j'ai plusieurs fonctionnements. Moi, je pense que je suis celle qui a le plus, dans la classe de CP, le plus changé de fonctionnement dans le cours d'année. C'est-à-dire, la première période, on va dire, c'était les deux, trois premières semaines, en tout cas. C'était un groupe avec moi à la table en U et un groupe au centre avec la même activité pour tout le monde. Comme ça, ça leur permettait juste de se concentrer sur les règles de fonctionnement et sur la classe flexible, découvrir toutes les places. Donc, ils avaient tous la même activité. Et ils pouvaient changer de place. C'était vraiment pour aller progressivement. Ensuite, il y avait le tableau de programmation qui est sur la porte. Où je leur disais, tel jour, tu fais ça avec lui, tel jour, tu fais ça avec lui, etc. Et maintenant, c'est libre. Ils choisissent leur binôme, ils choisissent leur place, ils choisissent leur centre. Ils font leur truc. L'important, ils le savent, c'est que le vendredi midi, ils mettent tout en vie. Voilà. C'est pas toujours gagné pour tout le monde. Ils maîtrisent les règles. Combien tu as d'élèves en tout ? J'en ai 23. L'année prochaine, peut-être plus. Voilà. 23 et l'année dernière, 25. Je vais continuer mon petit tour. Donc, voilà. Ça, c'était le centre de lecture, d'écriture, autant pour moi. Et ça, c'est les poésies. Donc, le centre de poésie, en fait, il y a des cintres où il y a le titre d'une poésie. Et ils prennent une poésie. Et puis, voilà. Ils travaillent dessus, ils l'apprennent. Celui-là, pour le moment, il n'est pas très, très utilisé. Mais l'année dernière, il avait beaucoup de succès. Les élèves adoraient ce centre. Et cette année, il y a un peu moins de motivation pour celui-ci. Je ne me souviens plus quel est ton outil de suivi pour les centres. Ah, le tableau que j'utilise pour suivre les élèves, c'est de ça que tu parles ? Il n'y a pas de bagarre pour des centres plus attractifs ? Ordinateur, musique ? Non. Enfin, il n'y a pas de bagarre. Il n'y en a plus. Quel livre ? Alors, je réponds d'abord. Quel livre conseilles-tu pour aborder les centres ? Les livres de débit d'hériture, sans conteste. C'est elle qui nous a mis le pied à l'étriner. Il y a tout dedans. Centre de littératie et de mathématiques chez Chenlière Éducation. Et tout est vraiment bien dedans. Et il y a même plein d'activités pour démarrer les centres. Des trucs très faciles à mettre en place. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? On peut venir. Mais oui, mais venez, j'attends. Il y a Séverine qui doit venir. Que tout le monde vienne. Donc, voilà. Et non, donc je disais pour l'ordinateur, la musique, ça va. En début d'année, au début du fonctionnement, ils couraient tous dessus. Et c'était un peu la guerre. Mais après, avec l'étude du comportement et tout ça, sur les règles, pendant toute la première période, on a travaillé que sur ça, sur comment on gère les centres et tout ça. Donc, du coup, ça court. Il y en a qui arrivent en courant. Allez-y, venez ! Elle a fait son rocher ! Vous voyez ! Elle a fait son rocher ! Moi, je suis à côté, j'entends tout ! Il y a Maitresse Laverse, il y a Anne, et puis il y a Séverine qui doit arriver aussi. Elle m'a dit « J'arrive, 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 j'arrive ! » Moi, je n'ai pas du tout fini de manger. Je n'ai pas préparé à ce que je commence à 14h. C'est Maitresse Laverse qui a dit ça ! Non, ce n'est pas moi ! J'avais reçu plein de questions sur comment ça se gère dans les classes, l'organisation de l'espace, les centres et tout. Du coup, j'avais dit que je ferais un direct pour expliquer comment c'est. Belma, elle m'a dit « Tu vas le fouetter, maîtresse ? » Donc, attendez, je vais reprendre le fil. Oui, donc, comme je l'ai expliqué dans un premier direct, on a beaucoup travaillé sur les règles de comportement et l'enseignement explicite. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un conflit ou quoi, j'arrêtais tout dans la classe. Je les réunissais et on discutait de pourquoi ça n'a pas été, qu'est-ce qu'on avait dit, les règles, c'est quoi et tout. Ça m'a demandé toute la période 1, travailler là-dessus. Mais depuis, il n'y a plus de problème. Ils regardent, ils voient que la place est prise, ils font autre chose, ils attendent. Mais c'est vrai que ça m'a demandé une période entière de travail là-dessus. Ton outil à toi pour savoir qui a fait quoi ? J'ai peur de me perdre dans qui a fait quoi. Ok, attends, je vais te montrer. Les noms des livres pour les centres, c'est « Chenlier éducation ». Tes élèves ont quel niveau ? Désolée, je n'ai pas tout suivi dès le début. Moi, j'ai des CP qui sont à un niveau de CP. École et équipe au top. Ah bah ça, oui. Bonjour, maîtresse Laverse ! Ah oui, on est vraiment au top. Et en fait, c'est ça aussi qui a fait qu'on a pu changer. C'est qu'on est, franchement, on est une super école, avec une super équipe. On s'entend toutes super bien. Et on a une directrice géniale qui nous a laissé aller faire nos idées comme on voulait. Et on a aussi une inspection qui nous a suivi un petit peu. Donc, c'est vraiment agréable et c'est vraiment nécessaire quand on veut tout changer comme ça. Donc, l'outil de suivi. Alors, attends, parce que justement, j'étais en train de modifier mon affichage là ce midi, mais j'ai pas eu le temps. Donc, non, ça c'est pas la feuille là. C'est la feuille là que j'ai repris en gros de maîtresse Laverse. Où il y a tous les centres. Voilà. Où les élèves, ils doivent passer. Et puis ensuite, moi, je vérifie au fur et à mesure, je mets la couleur. Et parce qu'en fait, par exemple, quand ils font un travail sur feuille, les élèves, ils font leur travail. Si c'est de la feuille, ils font ça, ils font leur petite feuille. Et ensuite, ils doivent mettre dans le bac de... Il y a un bac là, celui du milieu, c'est le bac à correction. Donc, ils mettent dedans et je corrige. Et sinon, si ça travaille dans un cahier, on a un code. C'est cahier couché, pas terminé. Cahier debout à corriger. Donc, ils savent que pour que je corrige leur cahier, ils doivent le mettre debout. Voilà. C'est un petit code entre nous, mais ça me permet de savoir qui je corrige, qui a fini, qui n'a pas fini, et tout. Après, ça ne m'empêche pas de jeter un coup d'œil à ceux qui ont commencé et qui n'ont pas encore terminé, histoire de voir où ils en sont. Mais ça me permet de vraiment bien suivre. Donc, cahier couché, pas terminé. Cahier debout, à corriger. Et ça, ça fonctionne plutôt bien. Et après, il y a des centres où des fois, c'est de la manipulation. Alors là, vous allez me dire, mais comment tu fais pour corriger ? Ben, des fois, c'est juste de la manipulation pour s'entraîner. Donc, je n'ai pas un œil dessus obligatoirement. Je les laisse faire, je les laisse manipuler. Et des fois, il y a l'appareil photo qui est à disposition. Donc là, d'ailleurs, il est dans mon sac parce que je l'avais repris à la maison pour le vider. Et je crois qu'il est dans mon sac encore. Non, ben, je ne le trouve pas. Mais en tout cas, j'ai un appareil photo. Et ils prennent en photo, en fait, leur manipulation. Ce qu'ils ont fait, le voilà. C'est mon vieil appareil photo que je n'utilisais plus. Et je me suis dit, mais je ne vais pas le jeter, je ne vais pas le vendre. Il y a personne qui en voudra. Et je me suis dit, mais c'est génial. Donc, du coup, j'ai appris à deux élèves, en fait. En général, c'est comme ça que je marche. Quand il y a un nouvel appareil ou un truc, je montre à deux élèves comment ça marche. Et eux, ils doivent montrer ensuite aux autres. Et du coup, ils savent maintenant. Ils prennent en photo leur travail. Et puis, je vérifie. Je me suis dit dedans. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bientôt, ils auront le dictaphone, pareil. Ça a été le même fonctionnement. Le dictaphone avec lequel ils vont pouvoir s'enregistrer pour lire. Et comme ça, je pourrais quand même les entendre, même si je ne peux pas être tout le temps à côté d'eux. Donc, le dictaphone, vous voyez, récupéré de ma maman. Qui ne voulait plus s'en servir. Qui n'en avait plus d'utilité. Donc, elle m'a filé. J'ai déjà montré à deux élèves comment ça marchait. Et après, ils pourront se mettre au centre de lecture, lire, s'enregistrer. Et moi, le soir, à la maison, tranquillement. Si j'ai du mal à m'endormir, je les écoute. Et puis, voilà. Non, mais c'est... Ça demande du matériel. Je ne vais pas vous mentir. Mais les trois quarts des trucs qui sont mis en place, au départ, c'est du bricolage. Parce que... Désolée, je dois y aller. Encore merci pour ce partage. De rien. C'est... La classe, avant de l'avoir comme ça, l'année dernière, vous ne pouvez pas imaginer à quel point tout a bougé. C'est-à-dire qu'au départ, on a démarré, on n'avait que des tables. C'est-à-dire qu'au départ, on a démarré.